Bonjour et bienvenue à la semaine du foyer et du mariage chrétien qui a pour thème les familles et la santé mentale. Comment encourager le bien-être émotionnel au sein de la famille ? Ce sujet aborde l'importance de l'éducation et de l'environnement familial dans le développement holistique des enfants. L'approche holistique consiste à prendre en compte la personne dans sa globalité plutôt que de la considérer de manière morcelée. Par exemple, une vision holistique de l'enfant tient compte de ses dimensions physiques, mentales, émotionnelles, familiales, sociales, culturelles, spirituelles. Il souligne que l'expérience de l'enfance, positive et négative, façonne notre vie d'adulte. Les expériences négatives de l'enfant, également connues sous le nom ou l'acronyme DACE, peuvent avoir un impact sur la santé mentale et émotionnelle des individus à l'âge adulte. Ces expériences peuvent inclure des abus physiques, des négligences, des dysfonctionnements au sein de la famille et d'autres formes de traumatismes. Il est souligné que la cesse sont évitables et il est donc essentiel de comprendre et d'aborder les facteurs qui mettent les enfants à risque et les protéger de telles expériences. Les parents sont encouragés à créer un environnement familial sûr et stable, à favoriser des relations saines et à aider les enfants à faire face aux émotions difficiles. Le style d'éducation des parents est également examiné avec quatre types de parentages que nous avons identifiés. Il y a les parents autoritaires, permissifs, négligents et démocratiques. Il est suggéré que les familles qui parviennent à établir un équilibre entre la chaleur et les limites sont plus susceptibles de favoriser le développement sain, le bien-être émotionnel des enfants. Il est souligné que toutes les familles traversent des cycles et des étapes de la vie différents, mais en entretenant le bien-être émotionnel des membres de la famille, la famille devient plus résistante et chaque individu devient plus résilient. Ce thème met en évidence l'importance de l'éducation. Il encourage les parents à créer un environnement sûr et aimant, à établir des limites saines et à favoriser une communication ouverte pour soutenir le bien-être émotionnel de leur famille. Les familles qui parviennent à cultiver une atmosphère de soutien, de communication et de limites appropriées sont plus susceptibles de favoriser le développement sain et le bien-être émotionnel de leurs enfants. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501